Générique Bonjour, bienvenue dans cette émission qui nous conduit aujourd'hui à la découverte du diocèse de Soissons, l'an 51. Il s'agit du département de l'Aisne, une région qui porte encore les stigmates de la Première Guerre mondiale. Un département rural appauvri par le déclin industriel de la moitié du XXe siècle. Le diocèse de Soissons est aussi une terre natale de grands écrivains, pour citer par exemple Jean de La Fontaine, Jean Racine, Alexandre Dumas ou Camille Claudel. Monseigneur Hervé Giraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes le tout nouvel évêque de Soissons. Vous êtes arrivé en début 2008, en février 2008. Vous avez succédé à Monseigneur Marcel Hériaud. Alors votre parcours, rapidement, vous êtes ordonné prêtre le 22 septembre 1985 pour le diocèse de Vivier, c'est dans l'Ardèche. Et en 2003, vous êtes nommé évêque auxiliaire de Lyon, vous êtes ordonné dans la foulée. Vous êtes donc un homme du sud de la France. Qu'est-ce qui vous a frappé quand vous êtes arrivé dans ce diocèse du Nord, à première vue ? Le jour où j'ai été nommé, c'était le 13 novembre 2007 exactement. Et la première chose que j'ai voulu faire, c'est d'aller voir les prêtres âgés qui étaient à Saint-Quentin. Et c'est un prêt du diocèse qui m'a accompagné. On est allé jusqu'à Saint-Quentin. Et tout le long de la route, j'ai vu des tas de grands tas de pierres que je croyais être des pierres, qui étaient tout simplement des betteraves. Et j'ai vu des champs et des champs énormes de betteraves. Et c'est la première image du moins qui m'a marqué quand je suis arrivé dans le diocèse. Ces grands champs de betteraves et les sucreries. Donc le diocèse de Soissons, une terre agricole. Vous avez pris le relais de Mgr Hériot. On va voir ces images. On va apercevoir ces images de la messe d'adieu de Mgr Hériot. Que vous a-t-il confié à l'époque sur son diocèse ? Il m'a surtout accompagné pendant trois mois. Parce que j'ai été ce qu'on appelle coadjuteur pendant trois mois. Donc en arrivant le 13 novembre jusqu'au 22 février 2008, j'ai eu le temps d'être avec lui. Et c'est vrai qu'il m'a guidé comme un bon père avec beaucoup de fraternité. Et j'ai beaucoup apprécié ces trois mois parce que ça m'a laissé beaucoup de temps pour découvrir aussi les prêtres notamment qui travaillent dans le diocèse. Et puis il m'a ouvert les portes de partout avec beaucoup de bonhomie, beaucoup de gentillesse. C'était vraiment un temps très agréable. On voit ces images de cette messe d'adieu. Vous avez été accueilli comment par les diocésains ? Moi j'ai plutôt l'impression d'être bien accueilli. Je ne sais pas ce qu'il en est de leur côté. Mais de partout, je crois que quand on est évêque, je crois que c'est souvent le cas. En plus, j'arrivais plutôt jeune. Donc les gens m'ont beaucoup ouvert leurs portes. Vraiment, moi je trouve que c'est un peuple très accueillant. Aucune difficulté de mon côté. J'ai presque dit qu'en arrivant, je ressuscitais au sens d'avoir vraiment une gentillesse d'accueil. Non pas que je ne l'avais pas à Lyon ou en Ardèche. Mais bon, là je devenais le pasteur d'un diocèse. Alors cet accueil des gens du Nord, vous le découvrez à travers vos visites pastorales. Vous en avez six pour l'instant. Vous allez à la découverte des paroisses. Vous souhaitez rester quelques jours, des fois une semaine sur place. Quel est votre objectif quand vous restez justement cinq à six jours dans ces paroisses ? Oui, je reste du mardi jusqu'au dimanche après-midi pour avoir le temps vraiment de vivre avec les gens. Découvrir les réalités à la fois sociales, économiques, humaines, mais aussi les réalités ecclésiales. Et de conjuguer un petit peu les deux, c'est un petit peu le sens dans le concile. Il y a l'Église qui évidemment apporte son évangile, l'évangile du Christ. Et puis il y a la découverte du monde. Et je crois que c'est l'un qui va avec l'autre dans la réciprocité qu'on peut avoir, le dialogue qu'on peut avoir. Donc je rencontre aussi bien les maires par exemple que des industriels, des chefs d'entreprise. Là prochainement je vais avoir une rencontre aussi avec des gens du monde syndical ou des gens qui sont au chômage. Je rencontre aussi les catéchistes, les jeunes. J'essaie de faire en très peu de temps, bien sûr six jours c'est très court, mais en même temps ça donne vraiment une idée. Ce n'est pas simplement deux heures, ce n'est pas simplement quatre heures qu'on passe avec les uns et les autres. Mais chaque jour on se retrouve, chaque jour on se reconnaît. Et je trouve que ça c'est agréable. On finit par la messe du dimanche qui est très agréable. Alors justement comment réagissent ces chefs d'entreprise, ces élus que vous rencontrez au cours de ces visites pastorales quand ils voient arriver un évêque ? Ils sont plutôt, j'allais dire, honorés. J'ai été très surpris par ça, de voir que d'une certaine manière j'étais attendu. Et de partout où je suis passé, vraiment c'était, il y avait une joie chez eux à me montrer ce qu'ils faisaient. Et avec les élus par exemple aussi, on ne parlait pas simplement de problèmes d'église, de toits d'église ou d'affectataires ou de concerts ou de cultures. On parlait aussi des questions qu'eux-mêmes se posent pour la vie de leurs concitoyens. Et ça les faisait, c'était un vrai partage. Il y en a certains qui me disaient merci parce qu'ils n'ont aucune occasion souvent de se rencontrer gratuitement, comme ils disaient, sans avoir à voter à la fin d'un conseil municipal. Ils vous partagent leurs inquiétudes, notamment économiques et sociales. On sait qu'il y a des usines qui ferment. Vous êtes arrivé, c'était Michelin qui a fermé. C'est 400 ouvriers qui se sont retrouvés au chômage en 2008. C'est des choses qu'ils vous partagent aussi, ces réalités ? Ils nous partagent. Et par exemple, moi j'ai commencé justement par visiter des paroisses qui sont le plus marquées. Par exemple, je suis allé à Guise ou à Boin, qui sont marquées par exemple 25% de chômage du côté de Boin. Voilà, à Guise, plus de 33% de RMistes. Donc ça veut dire que ce sont des lieux qui sont vraiment… Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est ce côté pauvreté humaine aussi, très présente au moins dans le nord du département, des pays qui sont plus ou moins sinistrés à cause de la crise industrielle. Parce que l'agriculture ne fournit pas tant que ça d'emplois. Vous avez parlé de la betterave tout à l'heure, c'est essentiellement la betterave, le champagne, le vin aussi dans le sud du département. Voilà, il y a beaucoup de réalités, mais il y a beaucoup aussi de tertiaires actuellement. Est-ce que vous identifiez à travers ces visites pastorales justement des lieux d'urgence, d'intervention de l'Église sur ces questions sociales, ces questions économiques ? C'est difficile, là. Je suis en train de voir par exemple quel message social il nous faut délivrer. Alors on attend actuellement une encyclique sociale du pape, mais il s'agit de voir aussi avec notre réalité. Et comme évêque, je ne peux pas agir tout seul. Je prends beaucoup conseils par exemple avec la mission ouvrière, l'action catholique en monde ouvrier. Il y a une forte tradition dans le lieu 16 et eux sont là pour me conseiller en disant, là il y a peut-être quelque chose à faire, là il y a peut-être à rencontrer ces personnes, là il y a peut-être un message à délivrer. On n'a pas la science infuse et il faut le faire avec un sens aussi de la communion, mais aussi être incisif. Quand il y a quelque chose à dénoncer, on doit pouvoir le faire et en même temps il faut le faire sans dénoncer des coupables, des responsables. Ce n'est pas notre but. Le but c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de solidarité, notamment dans notre département. On a des gens comme le Secours catholique ou d'autres groupes qui ont une vraie vraie présence de terrain. Et ce sont eux-mêmes, Emmaüs par exemple, qui ont une vraie présence de terrain à Saint-Quentin ou à Soissons pour pouvoir aider, ou les équipes Saint-Vincent de Paul qui sont aussi très présentes dans notre diocèse. Vous avez hérité d'une organisation des paroisses du diocèse qui aujourd'hui sont moins nombreuses qu'autrefois. Comment est-ce que vous comptez aujourd'hui réduire les distances géographiques pour faire en sorte qu'il y ait plus de communication entre les différentes forces vives du diocèse ? C'est difficile parce qu'en fait on est passé de 862 clochers à 43 paroisses. 43 paroisses, ça veut dire qu'il y a des paroisses qui ont 20 à 40 clochers. J'ai par exemple un prêtre, un curé qui a deux paroisses, il y en a 72 clochers. Alors c'est des chiffres à ce niveau-là, on ne peut pas faire autrement que de se dire, on met en place à la fois bien sûr le ministre ordonné, quand on en a un, on ne l'a pas toujours, mais aussi des équipes de laïcs, on appelle ça des équipes d'animation et un conseil pastoral paroissial. Et dans ces équipes d'animation, on tend à faire qu'il y ait entre 5, 6, 7 personnes qui prennent vraiment en charge la question de l'évangélisation, soit du côté de la parole de Dieu, soit du côté des services, soit du côté de la solidarité. Oui, parce que ces 72 clochers, c'est 72 villages, mais c'est 72 paroisses, mais c'est aussi 72 villages dans lesquels des gens vivent. Et des grandes distances. Comment faire pour ne pas abandonner la place de l'Élysée ? Oui, moi je tiens beaucoup au territoire, parce que parfois on dit qu'il faudrait abandonner tel ou tel territoire, mais je pense qu'on deviendrait, d'une certaine manière, un peu sectaire, dans le sens où il n'y aurait plus que des réseaux qui fonctionneraient. C'est-à-dire que ce ne serait que les plus riches relationnellement, qui pourraient retrouver des réseaux qui leur permettraient d'avoir l'Eucharistie, les partages d'évangiles, etc. Or, le territoire, la paroisse, c'est ce qui permet précisément d'avoir une communion. Donc bien sûr, il y a des paroisses, il y a 35 kilomètres entre les deux bouts de la paroisse. Donc on arrive parfois à trouver un centre, parfois on n'arrive pas à trouver un centre. Donc il faut arriver, par exemple, à faire deux pôles, quand on n'arrive pas à trouver sur 35 kilomètres, on arrive à trouver deux villages qui vont servir un petit peu pour que les uns et les autres puissent quand même se retrouver et faire communion. C'est difficile, on n'y arrive pas partout, je commence à le découvrir, mais il y a un effort qui est fait, et je trouve qu'il y a beaucoup de bonne volonté, en tout cas il y a un très bel esprit, notamment de la part des prêtres et des diacres sur ce plan. En même temps, les paroissiens aujourd'hui de ces villages sont des personnes âgées, qui ne peuvent pas forcément se déplacer. Mais quelles sont les solutions aujourd'hui que vous trouvez pour faire en sorte que ces gens puissent continuer à vivre leur foi et à vivre en communauté ? Ce n'est pas moi qui trouve les solutions, c'est le principe de subsidiarité, c'est-à-dire chaque prêtre, chaque curé, essaie de se dire, avec notre réalité, suivant qu'on a un centre ou pas de centre, comment on fait en sorte pour que personne ne soit oublié. Mais c'est vrai que ça demande des forces qu'on a peu. Le département de l'Aisne, le diocèse de 61 et 51, est un diocèse qui est peu christianisé. Pour l'instant, on a un taux de pratique qui peut varier de 5 à 15, mais c'est relativement faible. Vous parliez des laïcs, des animations d'équipes pastorales. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous comptez les engager davantage sur ce terrain des paroisses ? Ils le sont déjà, d'une certaine manière. De plus en plus, on essaie de faire en sorte qu'il y ait des sortes de secrétaire général ou de coordinateur de vie paroissiale. Ce sont des personnes qui, justement, sauront faire pour que la communication passe, pour que les réunions, les personnes se retrouvent entre elles, et qui fait que le prêtre pourra faire un petit peu plus ce pour quoi il est fait, c'est-à-dire annoncer la parole de Dieu, c'est quand même son premier ministère. Il faut qu'on retrouve la beauté du ministère dans l'annonce de la parole de Dieu, sinon on n'aura pas de vocation. Et pour moi, la question des vocations est primordiale. On a actuellement 91 prêtres diocésains, dont 31 seulement ont moins de 75 ans et sont en activité. Donc pour 43 paroisses, vous voyez déjà qu'on est déjà en manque de prêtres d'une manière très très forte. Je crois que c'est un des taux les plus bas de France actuellement, du point de vue de la proportion entre les 550 000 habitants et nos 91 prêtres diocésains. Heureusement, on a 8 Africains, un Polonais, et puis on a 6 prêtres religieux. Alors, on va revenir à ces visites pastorales. Et ces élus que vous pouvez rencontrer à ces occasions, est-ce qu'ils s'inquiètent aussi du sort de leur église, de leur clocher ? Oui, en général, même, ils y prennent beaucoup d'attention, parce qu'on a dans le diocèse beaucoup d'églises classées. Je crois qu'on est le quatrième département. Oui, 200, et il y a plus de 580 monuments qui sont classés. Et on est le quatrième département, je crois, du point de vue des... Donc historiquement, c'est vrai que c'est très très riche. Je vous l'avais souligné tout à l'heure, on pourrait remonter à Saint-Quentin. Et puis à Soissons, avec le vase de Soissons, que tout le monde connaît, mais aussi jusqu'au chemin des dames, mais en passant par les accords de Villers-Cotterêts, en passant par toutes les cathédrales, quand même l'an de Saint-Quentin et Soissons, bien sûr, il y a un riche patrimoine qui n'est peut-être pas encore assez mis en valeur, ou du moins, peut-être que le climat ne favorise pas forcément cette mise en valeur. Mais les maires sont très attentifs à maintenir ce... Et ils y investissent souvent beaucoup d'argent. Oui, beaucoup d'argent. Vous parliez du chemin des dames, qui porte l'estima de la Première Guerre mondiale. C'est un lieu, aujourd'hui, de mémoire, sur lequel les chrétiens souhaitent s'investir, les catholiques souhaitent s'investir ? Je ne sais pas si on s'y investit, en tout cas, c'est un lieu qui est visité. Chaque fois que moi j'ai des amis, de la famille qui vient, on va vers le chemin des dames. On voit ces étendues de cimetières, il y en a, par exemple, 11 800 croix, c'est toujours très impressionnant. Et puis on va jusqu'à Craone, enfin, j'ai participé à une marche aussi, où il y a une reconstitution en avril, en général, lorsqu'il y a eu l'infensive nivelle. C'est des moments qui nous touchent, parce qu'on n'imagine pas ce que c'est avec la dureté de cette guerre, la dureté de cette guerre de 14-18. Et l'Aisne a aussi été marquée par celle de 1870, et aussi celle de 1939-45, il ne faut pas l'oublier, mais 14-18, ce fut vraiment un désastre humain. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de ce passé dans la vie de vos dieux saisins ? Est-ce que c'est quelque chose qui est encore ancré en eux ? Oui, beaucoup. Par exemple, quand j'ai fait la visite pastoral à Vic-sur-Rennes, un des propriétaires agriculteurs a monté une association, il y a 400 personnes à cette association, et il tient à préserver les lieux, notamment, par exemple, parce qu'il y a des grottes qui sont sous les terrains de betterave, sous les champs de betterave, et dans ces grottes, on retrouve des hôtels, par exemple, avec des croix, et où les soldats participaient à la messe avant de monter, par des petits tunnels intérieurs, et puis qu'ils bénissaient le ciel s'ils en revenaient. Beaucoup n'en revenaient pas, malheureusement. Donc, terre agricole, terre d'histoire, terre aussi marquée par la crise économique, on l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est des gens de vos diocèses qui me l'ont confié, les gens n'auraient plus d'espérance. Est-ce qu'il y a un vrai souci, aujourd'hui, d'espérance, dans votre diocèse ? Oui, comme en France, et comme dans beaucoup d'autres pays du monde, malheureusement, je crois qu'il nous faut faire en sorte que les gens puissent un peu avoir d'espoir. Je crois qu'il faut qu'ils, pas qu'ils baissent les bras, surtout, qu'ils parlent, il faut qu'ils se parlent. Les gens ont besoin de parler, par exemple, dernièrement, quelqu'un qui était au chômage dans une équipe d'action quotidienne, il disait, j'avais besoin d'en parler, et ça fait du bien d'en parler. Et je crois que c'est cela qu'on peut, nous, au moins, offrir, des lieux où on peut partager, parler librement, être entendu sur tous les points, et accueillir simplement la parole de l'autre. On n'a pas forcément de solution toute faite, on est comme les autres, on n'est pas là pour, d'abord, créer des entreprises, mais si on peut donner l'occasion de redonner un peu d'espoir, on a un message qui est porteur, bien sûr, d'espérance, et qui fait qu'on croit aussi bien en Dieu, qu'on croit que l'homme debout peut aussi encore marcher aujourd'hui. Et on a besoin de beaucoup, beaucoup de foi, j'allais dire, aujourd'hui, pour tenir, d'un certain milieu en tout cas. – Concrètement, ce qui peut inquiéter aujourd'hui vos diocésains, c'est qu'on le disait tout à l'heure, par exemple, l'action catholique qui était très présente il y a quelques années, commence à décliner, il y a de moins en moins de personnes engagées, et c'est à travers cette disparition successive de Jogues, de Jigues, qu'on s'inquiète aussi, est-ce qu'il peut y avoir des choses pour remplacer ça ? – Je ne sais pas, c'est tout chrétien de le lire, ce n'est pas forcément l'évêque, l'évêque n'est pas un magicien qui pourrait créer comme ça des groupes de partage. Actuellement, l'accent, il porte beaucoup plus parfois sur la parole de Dieu. La parole de Dieu revivifie. Alors c'est vrai que c'est peut-être une autre démarche, on part un peu moins de la vie pour aller à la parole de Dieu, là on part plus de la parole de Dieu pour aller vers la vie de toute façon. Dans tous les cas, je crois que ça aide aussi les gens, en méditant la parole de Dieu, de pouvoir retrouver à la fois de l'espoir, mais des groupes de partage aussi. C'est plus peut-être l'accent qu'on aurait aujourd'hui, à travers l'année Saint-Paul, et puis l'évangile à méditer, l'évangile du dimanche notamment, c'est un accent de notre diocèse, de dire, essayons d'arriver aussi, quand on est croyant, il faut avoir lu l'évangile du dimanche pour nous en nourrir, et pas simplement venir les mains dans les poches pour simplement participer. – Alors justement, vous interpellez directement vos diocésains, sur quel terrain aujourd'hui vous les attendez, face à ces différentes réalités qu'on vient d'évoquer ? – Sur quel terrain ? – La solidarité ? – Il y a beaucoup de terrain. Actuellement, on est en train de mettre en œuvre, par exemple, tout ce qui a été après Ecclesia 2007, qui était un temps de proposition de la foi. On est en train de faire un texte « Dieu c'est un » d'orientation catéchétique, pour faire en sorte qu'il y a des dimanches, comme on dit, où on peut méditer un peu plus la parole de Dieu, il y a une proposition de la parole de Dieu intergénérationnelle, il y a des initiatives qui peuvent être prises à la préparation au mariage, on est en train de faire un livret de préparation au mariage, parce que les jeunes qui arrivent ici sont tout heureux d'entendre quelque chose de neuf, parce que pour eux, c'est tout neuf, ce qu'ils entendent aujourd'hui, le peu de l'Évangile, ils ont eu peu parfois d'initiation chrétienne, donc on a un accent aussi qui est très fort sur la confirmation. On s'est aperçu qu'il y avait une chute vraiment très très forte de la confirmation dans notre diocèse depuis une quinzaine d'années, et donc on s'est dit que c'est peut-être le moment de relancer un chrétien, et pleinement chrétien, quand il est baptisé, quand il a reçu l'Eucharistie et quand il est confirmé. Donc on relance au niveau de l'enseignement catholique, comme des aumôneries, même si les aumôneries de l'enseignement public sont peu fournies chez nous, mais on essaie de faire aussi en sorte que les adultes eux-mêmes reçoivent la confirmation, et puis alors le catechuména augmente de plus en plus dans notre diocèse, puisqu'on a eu 37 baptisés dans la nuit pascale cette année, c'est plus que les années précédentes, et on a un service du catechuména qui y croit et qui propose vraiment la foi d'une manière, voilà, à chaque occasion, et ça crée des petits groupes, c'est peut-être un des lieux les plus porteurs actuellement, tous ces petits groupes qui se réunissent avec des catechumènes, et qui nous poussent, qui poussent des questions, et qui poussent les chrétiens aussi à aller plus loin dans leur recherche. Ce que vous me dites, c'est que vous êtes en train d'inventer une nouvelle forme de dialogue avec peut-être ces personnes qui sont au seuil de l'Église, et qui seraient peut-être interpellées par la vie chrétienne. Oui, c'est ça, oui. Il y a des demandes, il y a des gens en attente, il faut y aller, et chaque fois qu'on a l'occasion de faire un petit groupe, c'est bien, que ce soit avec des jeunes pour la confirmation, ou que ce soit avec des adultes qui demandent le baptême et la confirmation. Vous disiez qu'il y avait une baisse des confirmations, comment vous l'expliquiez, ça ? Je ne sais pas, je ne sais pas, j'avais simplement pris les chiffres, vu qu'on était passé de 600 à 200 en 15 ans, Confirmation de jeunes ? De jeunes, voilà. Donc là, je m'étais dit, il y a quelque chose à faire, si on passe de 600 à 200 en 15 ans, il faut relancer cette proposition, elle n'est peut-être pas assez connue. Nous, la profession de foi compte beaucoup dans notre diocèse, je crois que c'est important, il ne s'agit pas de l'enlever, mais il s'agit de se dire, si elle existe, comment faire en sorte quand même que d'autres, des jeunes puissent poursuivre, parce que c'est un sacrement, et que quand il nous manque un des pieds du tabouret, ça ne va pas à baptême, eucharistie, s'il n'y a pas la confirmation, le tabouret ne tient pas. Donc j'essaie d'expliquer que vraiment, il faut que tous nos catéchistes, et elles le savent, ils le savent, on l'a beaucoup dit dans les visites pastorales, maintenant tout le monde sait qu'on ne dit pas simplement aux jeunes, venez pour la profession de foi, venez aussi pour la confirmation. – Et comment est-ce que vous arrivez à les convaincre justement de venir jusqu'à la confirmation aujourd'hui ? – Ce n'est pas moi qui vais les convaincre, c'est soit l'Esprit Saint, soit les catéchistes eux-mêmes qui vont être suffisamment persuasifs pour faire comprendre qu'il est important aujourd'hui de recevoir la force de l'Esprit pour vivre comme adolescent, pour vivre comme adulte, pour vivre comme marié, ou même dans la vieillesse. Il y a des personnes de 80 ans qui demandent la confirmation parce qu'elles ont aussi besoin de la force de Dieu pour vivre leur retraite. – Alors pour continuer sur ces jeunes, il y a peu de zones et de pôles étudiants dans votre diocèse, souvent ils vont à Lille, Arras ou même Paris. – Amiens et Reims. – Amiens aussi. – Et Reims, oui. – Comment est-ce que vous faites pour faire en sorte que ces jeunes ne désertent pas totalement leur diocèse, mais qu'ils continuent à avoir peut-être une vie chrétienne après leurs études chez eux ? – Oui, ça c'est une difficulté que j'ai remarqué en arrivant, en voyant tout de suite que Lille, Amiens, Reims et Paris a tiré tous les étudiants. Je me suis dit, voilà, c'est complètement son tripette. Et comment faire en sorte pour que des jeunes puissent rester dans le diocèse ? Je n'ai pas de solution. On peut proposer, nous on a des temps forts qui sont proposés comme Thésée, comme les camps de Lourdes ou comme les marches de jeunes. Bon, c'est trois, quatre temps forts qu'on propose, en plus des JMJ, dans le diocèse pour essayer de faire en sorte qu'ils aient une conscience du diocèse, une conscience un peu de l'église locale. – Ils sont attachés à leur diocèse ? – Certains, oui, en tout cas je le vois dans les séminaristes que j'ai, ils sont attachés à leur diocèse. Je crois qu'on a tout intérêt à… Enfin, moi, en arrivant dans l'Aisne, j'ai été émerveillé par l'histoire de ce diocèse, l'histoire de ce département. Quand on voit la richesse de ce département, on se dit, il n'y a pas de raison qu'on n'aime pas ce lieu, quoi. Et moi, j'aime beaucoup ce département et j'aime beaucoup ce diocèse à cause de toute son histoire et je crois qu'on peut la poursuivre aujourd'hui. Il faut simplement le… Les gens ont été presque surpris quand je leur disais que j'aimais l'Aisne. Ils me disaient, ah bon, mais ça ne vous change pas trop de l'Ardèche ou de Lyon ? Mais j'ai dit, non, non, je vous assure, ce département, moi, vraiment, j'y suis très attaché. Qu'est-ce que vous aimez dans ce département ? C'est le climat, le caractère des gens, la culture ? Je crois que l'accueil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, était superbe. Mais en même temps, c'est toute la culture et toute l'histoire qui fait qu'on se sent porté par tous ceux qui nous ont précédés. Que ce soit de Saint-Six, de Saint-Sinis, à Soissons ou Saint-Quentin, jusqu'à nos jours, je crois qu'on peut se sentir… Enfin, moi, je ne sais pas comment vous dire, mais j'aime ce diocèse tel qu'il est. Alors, vous parliez tout à l'heure de ces prêtres étrangers qui viennent vous aider dans les différentes charges pastorales. Donc, c'est des prêtres qui viennent du Bénin, du Congo ou de Pologne. Comment ça se passe aujourd'hui avec eux ? J'imagine qu'il doit y avoir une première adaptation au climat, à la culture et ensuite, une façon aussi de vivre en Église, en France et notamment dans votre diocèse. Le plus important, c'est à l'origine. À l'origine, c'est de faire en sorte que les contrats soient bien faits. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement nous qui allons chercher quelques prêtres d'Afrique. C'est d'Église à Église qu'on essaie de discuter et de s'apporter des dons mutuels. C'est-à-dire que nous, on a des compétences, on a des prédicateurs. Il y en a un de nos prêtres qui est allé prêcher là-bas au Bénin, pour tous les prêtres du Bénin. Et puis, eux viennent ici en France, ils nous apportent aussi leur savoir-faire, mais en même temps, ils découvrent aussi la pastorale de la France. Et puis, ils font des études, par exemple, à Paris. Donc, ils font trois ans en paroisse, puis après, trois ans à Paris. Ce qui fait que les contrats de six ans sont très clairs. Tout le monde en bénéficie, eux, de ce qu'ils apprennent et de leurs études. Et puis, nous, parce qu'ils nous aident actuellement dans la période un peu difficile et le creux que nous avons au point de vue des vocations. Donc, ça, si c'est bien préparé au départ d'église à église, c'est vraiment l'esprit du concile dans la réciprocité et dans le dialogue. Alors là, je trouve que ça se passe bien. Enfin, en tout cas, moi, je suis très heureux des huit prêtres qui sont là, enfin d'Afrique, sans compter le polonais. – C'est la solution, ça, pour demain, ces prêtres étrangers ? – Je ne sais pas si c'est la solution, c'est celle qu'on vit actuellement. Moi, je souhaite en tout cas qu'il y ait aussi beaucoup de prêtres diocésains issus de notre… il y en a, de fait, je suis en train de faire la liste de tous ceux qui sont… mais beaucoup sont partis dans des congrégations, d'autres congrégations, très bien, mais j'ai presque envie de dire, mais restez aussi chez nous, ça vaut la peine d'être prêtres diocésains, c'est un très beau ministère. Je crois que l'année sacerdotale aussi nous y aidera peut-être cette année à faire découvrir que ce simple ministère, je suis beaucoup attaché à la simplicité du ministère du prêtre, comme à la simplicité du ministère épiscopal ou du simple chrétien, je dirais. Dans le sens où on n'a pas forcément besoin d'être dans d'énormes réseaux et avec plein… on peut être simplement croyant au Christ ressuscité et être simple chrétien, simple prêtre, simple évêque, dans un simple diocèse, simple dans le sens de ce qui donne… que Dieu lui-même est simple. – Alors, il parait que vous êtes un évêque qui utilisait beaucoup Internet. Est-ce que vous comptez sur ces nouveaux outils de communication justement pour diffuser ce message et justement votre espérance pour votre diocèse ? – Oui, parce qu'en fait, l'Église a toujours saisi les moyens de son époque. Quand elle a l'imprimerie, elle s'est servie de l'imprimerie pour la Bible. Eh bien aujourd'hui, c'est Internet. C'est vrai que moi, je l'utilise pour un petit… ce n'est même pas un blog, c'est un agenda sur tout. Et tous les jours, j'y mets une phrase d'évangile pour attirer les gens vers la parole de Dieu. J'y mets mon agenda, je l'ai mis aujourd'hui pour KTO, par exemple. Et puis, je fais en sorte que les gens, du coup, aient une conscience du diocèse à travers les gens que je rencontre, puisque je mets beaucoup de photos, beaucoup de photos, et du coup, les gens découvrent beaucoup plus que ce qu'ils croyaient, leurs petites paroisses. Ils découvrent que le diocèse est beaucoup plus grand. Donc, Internet est utile. On est en train de refaire complètement le site, un site nouveau qui sera beaucoup plus interactif. Chaque paroisse aura la possibilité de développer son propre site. – Mgr Hervé Giraud, nous avons au terme de cette émission. Merci de votre présence. – On va rappeler justement à nos téléspectateurs cette adresse du site Internet, diocèse2soissons.cef.fr, ça s'affiche en bas de votre écran. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez dès à présent retrouver cette émission sur notre site Internet, www.ktotv.com. A très bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501